Alors que Tessier, Benjamin Baroche, va être au cœur des principales intrigues au cours du mois de juin 2022 dans Ici Tout Commence sur TF1, le mois précédent a également été riche en événements. Ce mois de mai a été marqué par le drame du bal de promo avec le retour de Louis, Fabien Wolfram, l'avortement d'Anaïs, Julie Sassouste, la crise de couple entre Tessier, Benjamin Baroche, et Constance, Sabine Perrault, ou encore l'idylle naissante en Jasmine, Soïe Sévérin, et Axel, Thomas d'Acosta. Des intrigues qui ont tenu en haleine les fidèles de la série. Audience en baisse pour Ici Tout Commence sur TF1 entre le lundi 2 et le mardi 31 mai 2022, Ici Tout Commence a réuni en moyenne 2,63 millions de téléspectateurs, soit 20,7% de parts de marché sur les 4 ans et plus. L'épisode du mercredi 4 mai avec le drame du bal attire même 2,81 millions de curieux. La part de marché la plus élevée est celle du jeudi 19 mai avec 22,6%. En revanche, la plus faible part d'audience est de 18,6%, le 26 mai, en raison du jeudi de l'Ascension. Le lendemain, le Sop n'a attiré que 2,38 millions de fidèles, soit son pire score du mois. En comparaison sur un an, entre le lundi 3 et le lundi 31 mai 2021, Ici Tout Commence, avec encore Clément Remien au casting, attiré 3,1 millions de Français, soit 20,9% de l'ensemble du public. La part de marché la plus élevée est de 23,1%, le vendredi 28 mai 2021, mais paradoxalement la série réalise son plus faible score en nombre de téléspectateurs le même jour avec 2,79 millions de personnes. Le feuilleton performe à 3,43 millions le lundi 17 mai tandis qu'elle subit son pire score en part d'audience avec 18,6%, le lundi 24 mai. Tension entre Rose et Clotilde, Tessier piégère ainsi, sur un an, Ici Tout Commence recule seulement de 0,2 points de part de marché. En revanche, la série perd 469 000 téléspectateurs. Cette chute peut s'expliquer par le fait qu'il y avait plus de monde devant la télé en mai 2021 puisque les restrictions sanitaires liées au Covid étaient plus présentes. Le saut reste très performant au point qu'une rumeur insistante indique que le feuilleton pourrait basculer à 19h10 en inversion avec Demain nous appartient dès la rentrée. Par ailleurs, en ce mois de juin 2022, Tessier, alors en pleine crise de couple avec Constance, a retrouvé Annabelle Cardonné, Alexandra Vandernout. Le directeur est poussé à participer aux sélections du concours régional face à Zachary, Juliana Luguette, l'amant de sa femme. Par ailleurs, Solal, Benjamin Doumba Paris, va accueillir un nouveau livreur à la table des rivières. Celui-ci va sympathiser avec Gaëtan, Terence Tell. De plus, les premières années vont être sanctionnées à l'approche des examens. Tandis que l'avenir des troisièmes années pourrait être remis en cause à cause des tensions entre Rose, Vanessa de Mouilly, et Clothilde, Elsa Launeguini. Ici tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TV1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada